Après avoir défini ce que c'était qu'un pixel et comment nous allons coder sa couleur, nous allons maintenant voir ce que c'est que la définition d'une image. On a vu dans l'image matricielle que la disposition des pixels se fait de manière verticale. Et horizontale, on va appeler la définition le nombre de pixels que compose cette image en multipliant le nombre de pixels de la hauteur fois le nombre de pixels de la longueur. Alors si l'on prend cet exemple d'image matricielle très simple qui est insérée dans un quadrillage de 8 x 8 pixels, on a donc une définition de 8 x 8 de 64 pixels. Si l'on prend maintenant une image haute définition, donc HD, avec beaucoup plus de pixels, on va augmenter la définition. Par exemple ici nous avons 1080 pixels x 1920 pixels en largeur, on a donc une résolution de 2,7 millions de pixels. Plutôt que de parler de définition, généralement on va utiliser le terme plutôt de résolution qui est en fait le nombre de pixels par unité de longueur. L'unité de la résolution est le pixel par pouce, le pouce étant une unité de mesure anglaise, sachant que 1 pouce est égal à 2,57 cm. Donc on voit bien qu'augmenter le nombre de pixels, augmenter la résolution permet d'inclure plus de couleurs, plus d'informations dans une image et donc grandir des images d'une meilleure qualité. Alors c'est exactement le même principe pour la vidéo. Actuellement si vous êtes à la résolution max, vous regardez cette vidéo en full HD, c'est à dire en 1080p. Maintenant on va décider ensemble de baisser la résolution de cette vidéo. Si par exemple maintenant je la passe en 720p, on remarque que l'image se dégrade un petit peu. On va continuer maintenant avec une résolution de 360 pixels. Donc on remarque que l'image se dégrade encore petit à petit. Et on va passer maintenant à la résolution minimale de 144 pixels. Et là on voit bien que l'image est complètement pixelisée, on a perdu beaucoup de qualité. C'est dû au fait qu'on a baissé le nombre de pixels dans la vidéo. Donc au niveau de l'enregistrement du fichier, plus une image sera bien définie, ou une vidéo sera full HD, plus le poids du fichier sera gros. Alors il ne faut pas confondre la résolution de votre image avec le format de votre image. Actuellement la vidéo que vous regardez est en format 16 neuvième, c'est à dire que vous avez des proportions de l'image de 16 sur 9. Si je vais réduire le format de l'image passé en 4 tiers comme sur les anciens téléviseurs, vous remarquez que les bords de l'image se resserrent, mais pour autant la résolution n'a pas baissé. Je continue avec le format square, donc le format carré 1.1, donc l'écran se resserre sur moi. Et on peut aussi introduire le format cinémascope, c'est à dire un format 23 neuvième, qui est notamment utilisé dans la salle de cinéma.